Jésus pouvait dire, non ce n'est pas possible, nous sommes en pleine saison de pluie, la foi se voit comme Dieu, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, ok, traversez. Il pouvait attendre la saison sèche ou le jour d'un est assez calme. Et pourquoi tu veux, et quand le chrétien, quand nous prions, on veut créer des circonstances favorables. Ah, je vois ça dans les prières. Il dit, attends et attendre-toi. Sa gloire se manifeste, attends et attendre-toi. Mais la manifestation de sa gloire dépend de ta foi et de ta détermination. De toute manière, le signe que tu as la foi, c'est que tu agis. Alors, quand il va dire aux douze prêts de porter large l'alliance, mais Joshua ne leur dit pas que Dieu va intervenir. Joshua ne leur dit que c'est l'heure de traverser le jour. Et pourquoi parfois, quand vous commencez quelque chose, vous voulez que quelqu'un vous accompagne avec une prophétie? En vous disant, ça va aller. Non, c'est une relation personnelle avec Dieu. C'est vrai, il peut avoir une prophétie sur quelqu'un qui ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Et que Dieu parle à travers la personne. Mais c'est une relation entre vous et Dieu. Personne ne peut comprendre ce que vous allez poser comme acte, sauf Dieu et vous-même. Et personne ne peut croire, sauf Dieu et vous-même. Donc, tu n'as pas besoin de venir voir quelqu'un. Voilà ce que j'ai fait. Est-ce que ça marche? Ça, c'est le maraboutage. La sorcellerie, c'est la magie. Mon Dieu n'est pas comme ça. Il ne marche pas comme ça. Je marche avec lui, ça fait 23 ans. Maintenant, 32 ans. Je marche avec lui, 32 ans, 4 mois. Il n'est pas comme ça. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Israël n'a vécu que dans l'obéissance. Quand Dieu dit à Abraham, je veux Isaac, il ne dit pas à Abraham que c'est une preuve. Il dit, je veux ton Isaac, celui que tu aimes. Vous savez, Dieu ne demande jamais des petites choses. La mission de Dieu n'est jamais une mission facile. Mais nous devons obéir. Et quand les porteurs de l'arche, le premier qui a touché l'eau, c'est là qu'il y a une intervention surnaturelle. Vous voyez à quel moment il y a l'intervention surnaturelle? Il y a l'intervention surnaturelle que tu agis. Moi, j'ai défini trois moments. Je parle de la normalité. Je vous assure, si vous voulez être expert ou que vous voulez le miracle de Dieu dans votre domaine, commencez à chercher la normalité. Faites-le, apprenez. Et c'est pourquoi je bénis ceux qui sont, et quels sont ceux qui sont à projet X? Voilà, il y a beaucoup qui sont là. C'est très bien. C'est la normalité. Apprendre! Moi, ma normalité, en tant que, je le dirais, est-ce étudiant de l'Université d'Abidjan, je lâche tout pour le Seigneur, et ma normalité, c'était de faire la matière dont je prêche, d'avoir un doctorat en théologie dogmatique. Ça, c'est la normalité. Puisque je prêche aux nations. Donc, je me forme sur ce que, sur ma matière. Ron est un expert en agriculture. Ron est un expert en agriculture. Tu dois d'abord prendre ce que Dieu t'a donné comme talent. Tu dois cultiver ça. Je suis une affaire, je dois développer des relations et apprendre l'anglais, au moins. Et aujourd'hui, me vacciner, Dez. Me vacciner pour voyager. Sinon, tu ne peux pas voyager. Voilà, nous sommes là en restreint parce qu'il fallait, je ne voulais pas plus de 150 personnes. Là, parce que, parce que, parce que. Mais si nous tous, on est immunisés, c'est fini. On va reprendre nos grands ressemblements. Mais il faut surmonter sur la détentionalité aujourd'hui. Et nous travaillons dans ce sens. Donc, la normalité qui est toujours de très importante. Tu apprends, tu apprends et tu apprends. Ensuite, l'excellence. Tu dois être excellent. Excellent, c'est exceller, mais c'est aussi excéder dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais, tu dois être l'un des meilleurs du monde. Même la couture. Et pour cela, il faut avoir un coach qui est meilleur. Et le coaching, c'est la chose la plus importante, Faris, si vous voulez avancer dans la vie. Si vous n'avez pas de coach, le coach, c'est celui qui va vous aider. Mais le coach doit être un homme d'expérience dans les affaires. Il va vous aider comment faire, comment... Parce qu'en affaires, on parle d'opportunités. Je dis que l'opportunité, ce n'est pas parce que les autres disent que c'est... Mais tu dois toi-même définir intérieurement qu'est-ce qu'il te faut. Et en fonction de ce que Dieu t'a donné comme grâce, tu définis tes priorités, tu avances. C'est après ça que le surnaturel est... Donc finalement, Dieu nous prend en route. Il y a un départ, une idée qui vous vient à la tête. Et vous pensez que c'est vous, votre idée. Mais là, il est très discret au départ. Écrit que Dieu est discret au départ. Il est très discret au départ. Mais c'est quand tu es en mouvement qu'il manifeste sa gloire. Il manifeste sa gloire. La gloire sous sa présence.